Contrairement aux idées reçues, la liposuction est une méthode qui permet de lipoaspirer les zones de graisse localisées qui résistent au sport et au régime alimentaire. Ce n'est pas une méthode d'amaigrissement. Il n'y a pas de différence puisque liposuction égale liposculpture. On va sculpter la silhouette en enlevant les zones de graisse qui résistent au régime et au sport. En termes de lipoaspiration, on peut traiter le visage, les grosses joues, le cou, les bras, on peut traiter le ventre, le dos, les poignées d'amour, la région des hanches, la face antérieure des cuisses, la face latérale, la face interne, la face postérieure et l'ensemble du mollet. Dans ma pratique, c'est vrai que je fais beaucoup d'anesthésie locale au niveau des liposutions, notamment au niveau du visage, donc des bras, des cuisses, des mollets. Tout ça, je le fais sous l'anesthésie locale. Maintenant, les seules zones qui sont un petit peu sensibles, ce sont le ventre, qu'on fait sous l'anesthésie générale dans ma pratique, les poignées d'amour et le dos. Les douleurs post-opératoires, en termes de liposuction, vont dépendre de la quantité de graisse qu'on a retirée, essentiellement au niveau du ventre. Si on a retiré beaucoup de graisse, on peut avoir comme des sensations de courbature, mais sur des petites zones de lipoaspiration, telles que le visage, les bras, on n'aura absolument pas de douleur. Après une lipoaspiration, il va y avoir un œdème, un œdème qui va s'installer vers le 16e jour post-opératoire. Il faudra réaliser des drainages pendant à peu près 21 jours. Et justement, pour chasser l'œdème et permettre à la peau de se replaquer, il est impératif de porter une gaine de contention pour une durée d'un mois. C'est vrai que la principale crainte des patientes en matière de liposuction, c'est « Docteur, j'ai peur d'avoir des vagues ». Alors oui, le risque de vagues existe si la liporespiration est trop superficielle, qu'elle n'est pas faite dans les règles de l'art, puisqu'en pratique, on va enlever toute la graisse profonde excédentaire et qu'on va laisser une couche superficielle naturelle. Donc si la liposuction est faite dans les règles de l'art, en pratique, on n'aura pas de vagues. Dans ma pratique quotidienne, c'est vrai que dans certains cas, je peux aider certains patients qui sont en surpoids. J'appelle ça des liposuction starter, c'est-à-dire que par exemple, ça fait des années qu'ils n'arrivent pas à perdre du poids, malgré un régime et un sport bien conduit. On va faire une belle liposuction du ventre, du dos, des poignées d'amour. Et le fait de découvrir une nouvelle partie de leur corps qui est assez bien, qui est fine par rapport au reste, ça va les motiver à perdre du poids sur le reste. Et notamment les bras, les cuisses, les mollets. Donc j'appelle ça des liposuction starters, vraiment pour encourager les gens à maigrir. Et bien sûr, on peut le réaliser par la suite, on peut compléter ce traitement par une liposuction des cuisses, une liposuction des mollets, des bras. On peut travailler tout le corps chez ces personnes qui ont vraiment du mal à maigrir. Après une liposuction, la reprise du travail dépend de la quantité de graisse lipoaspirée. Si c'est des petites zones lipoaspirées, comme par exemple le visage ou les bras, la reprise va se faire au bout de 2-3 jours. Si la liposuction est assez extensive, c'est vrai qu'il faut à peu près une semaine de repos pour le temps que la personne reprenne ses forces et pour pouvoir repartir au travail. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501